Musique Selon un rapport publié lundi par la Banque africaine de développement, un tiers des pays africains, soit 18 pays sur les 54 que compte le continent, ont atteint des niveaux de développement moyen ou élevé en ce qui concerne la santé, l'éducation et le niveau de vie. L'Afrique du Nord affiche les niveaux les plus élevés, approchant de la moyenne mondiale, mais toutes les régions ont enregistré des améliorations régulières depuis le début du XXIe siècle. Selon le document, le Rwanda suivi par le Ghana et le Liberia ont enregistré le plus de progrès dans la lutte contre la pauvreté depuis 2005. Malgré les avancées notées, 544 millions d'Africains sur une population totale, estimés à 1,2 milliard, vivent toujours dans la pauvreté. En tête des problèmes qui contribuent le plus à la pauvreté en Afrique, figure le manque d'accès au combustible pour la cuisine, à l'électricité et à l'assainissement. Selon le président de la Banque africaine de développement, Akioumi Adesina, les pays devront consentir davantage d'investissements dans le capital humain, santé, éducation et compétences, s'ils veulent actionner le levier de sources de croissance plus stables, afin de stimuler le développement humain. Selon les perspectives de croissance révisées en début de ce mois de mai, le FMI avait prédit que les économies d'Afrique subsaharienne devraient progresser en moyenne de 2,6% en 2017. Un chiffre largement en recul par rapport à son niveau de l'ordre de 5 à 6% des deux dernières décennies. Pour espérer une croissance forte et répondre aux aspirations d'une population jeune et croissante, les pays d'Afrique subsaharienne doivent selon une publication du blog officiel du FMI, prendre en compte trois préceptes. D'abord assainir leur politique budgétaire, ensuite diversifier leur économie, et enfin s'occuper de leur population les plus démunie. Le manque de réponses gouvernementales adéquates aux problèmes économiques de la région représente selon le FMI un sérieux handicap pour les pays qui peinent à décoller sur le plan économique, même si certaines des raisons du ralentissement de la croissance de la région sont exogènes ou naturelles, comme la chute des prix mondiaux des produits de base et la sécheresse. La cadence de traitement des containers au port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, connaîtra une véritable célérité ce jour grâce à l'arrivée le 5 mai dernier d'un troisième portique. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle acquisition a eu lieu au port de Douala, par Edgar Alain Mbengor, le ministre des Transports du Cameroun. L'avènement de ce troisième portique intervient dès lors à Pointe-Nommé pour booster l'accélération dans le traitement des marchandises grâce auxquelles le port de Douala pourra mieux fidéliser ses clients armateurs et chargeurs. Ce troisième portique d'un co-estimant à plus de 5 milliards de francs CFA est doté d'une plus grande vitesse de manœuvre, d'une technologie de pointe et de systèmes de contrôle innovants. Donc le portique derrière nous, il est plus haut et plus large que les anciennes portiques, ce qui nous permet de mettre deux couches de conteneurs de plus et traiter des navires plus larges. Il est aussi capable de travailler deux conteneurs 20 pieds à la fois et ainsi augmenter la cadence de manutention. Il est économique, il consomme 30% de carburant moins que les anciennes portiques et il est équipé avec des moteurs doubles, ce qui permet de travailler et de faire l'entretien en même temps. Le port de Douala était jusque-là doté seulement de deux portiques de taille moyenne. Le rythme de manutention des conteneurs au débarquement et à l'embarquement ne pouvait se limiter qu'à un certain niveau de performance. Mais, avec l'arrivée d'un troisième portique, les capacités de port autonome de Douala à traiter les marchandises qui y passent ne pourront que nettement s'améliorer. Ce troisième portique va effectivement permettre d'améliorer les cadences de décharge des conteneurs et des différentes marchandises qui vont arriver au port de Douala. Ce portique de caisse supplémentaire est le résultat d'une synergie d'action observée entre le concédant, qu'est le port autonome de Douala et le concessionnaire Douala International Terminal. Au Kenya, la production de maïs de la saison 2017-2018 devrait réculer de 11,5% par rapport à la campagne précédente en s'établissant à 32,8 millions de sacs de 90 kg. Il s'agit là d'une projection rendue publique par le ministère kényan de l'agriculture. Cette baisse de la production intervient dans un contexte déjà marqué par la fragilisation du pays qui devait déjà faire face non seulement à une insécurité alimentaire héritée de la sécheresse de 2016 mais aussi à une hausse de l'inflaction des prix des denrées alimentaires. Selon le gouvernement, la situation devrait s'améliorer dans plusieurs zones à haut potentiel agricole, notamment Kitalé, Eldorette et Nandi-Hills. La performance agricole globale pourrait dépendre de la gestion faite de l'invasion des chenilles légionnaires dans ces régions. Précisons que l'invasion des chenilles légionnaires a déjà conduit à la destruction de 3200 hectares de terre dans le nord de la province de la vallée du Rift qui est l'une des principales zones de production de maïs du pays, soit environ 60% du volume national. Le Nigeria qui est tombé en récession l'année dernière enregistre le cinquième recul consécutif de son produit intérieur brut au premier trimestre de 2017 avec une contraction de 0,5%. Ce recul est toutefois moins important qu'au dernier trimestre de l'année dernière où le produit intérieur brut du pays avait souffert d'une contraction de 1,7%. Cette légère amélioration est due à la fragile reprise de la production du pétrole et de la stabilisation des prix du baril. Cependant, les secteurs non pétroliers ont progressé, l'industrie et le secteur de la construction se sont relevés. Un signe plutôt positif dans le sens où la contraction de l'activité économique a ralenti. Le Nigeria traverse actuellement une grave crise économique due en partie à la chute des cours du baril et aux attaques constantes de rebelles sur ces installations pétrolières dans la région du Delta en 2016 qui ont fait tomber la production à 1,4 million de barils par jour contre 2,5 millions il y a 10 ans. Aujourd'hui, grâce aux négociations engagées entre Abuja et les groupes armés, les attaques sont gelées et la production est remontée à près de 2 millions de barils par jour. Après des années de disette, Djerba, une île emblématique du tourisme balnéaire tunisien, voit une embellie se pointer à l'horizon. Pour la Tunisie, la grande affaire reste la clientèle française qui a atteint 1,5 million de visiteurs par le passé et dont la reprise est actuellement la plus notable du côté des pays européens. Mais la reprise d'une destination comme la Tunisie risque de prendre encore plusieurs années. Donc voilà, on sent la reprise, on la sent, c'est plus d'effrémissement. C'est vrai que le tourisme revient un peu plus ou moins, mais il y a toujours des petits problèmes parce que c'est pas comme avant, c'est pas comme avant, on attend encore un peu et Inch'Allah, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Inch'Allah, ça va revenir d'ici 2-3 ans. Le tourisme, secteur clé de l'économie tunisienne, a d'abord souffert de l'instabilité post-révolution de 2011 avant de plonger dans le noir suite à la série d'attaques djihadistes de 2015-2016 dans laquelle 59 touristes ont notamment péri. Un an et demi plus tard, si la menace reste présente, les autorités assurent que la sécurité est désormais maîtrisée en Tunisie et la destination de retour sur la carte de la Méditerranée. Il y a un travail important qui a été fait sur la sécurité. Il y a une croissance du 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui supérieure à 40% pour justement les touristes français, mais en moyenne, venant d'Europe, il y a une croissance de l'ordre de 34%. On s'équipe, on crée la caméra de surveillance, on infrarouge sur les clôtures latérales, etc. Sur la présence accrue d'agents de sécurité, nous, par exemple, on a dû faire appel à une société de surveillance et de gardiennage. On se sent en sécurité. C'est vrai que quelque part, on entend des fois l'hélicoptère, c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet quelque part. Et non, parce qu'on parle avec les autres, on est quand même en sécurité. Même si bientôt deux années sont passées, difficile d'oublier les images de l'attentat de source, dans lequel 38 touristes, dont 30 britanniques, ont été tués à la Kalachnikov. À ce jour, la Grande-Bretagne est l'un des derniers pays européens à n'avoir pas levé ses restrictions de voyage en Tunisie. Selon un rapport publié lundi par la Banque africaine de développement, un tiers des pays africains, soit 18 pays sur les 54 que compte le continent, ont atteint des niveaux de développement moyens ou élevés en ce qui concerne la santé, l'éducation et le niveau de vie. L'Afrique du Nord affiche les niveaux les plus élevés, approchant de la moyenne mondiale, mais toutes les régions ont enregistré des améliorations régulières depuis le début du XXIe siècle. Selon le document, le Rwanda, suivi par le Ghana et le Libéria, ont enregistré le plus de progrès dans la lutte contre la pauvreté depuis 2005. Malgré les avancées notées, 544 millions d'Africains sur une population totale, estimés à 1,2 milliard, vivent toujours dans la pauvreté. En tête des problèmes qui contribuent le plus à la pauvreté en Afrique, figure le manque d'accès au combustible pour la cuisine, à l'électricité et à l'assainissement. Selon le président de la Banque africaine de développement, Akioumi Adeshina, les pays devront consentir davantage d'investissements dans le capital humain, santé, éducation et compétences s'ils veulent actionner le levier de sources de croissance plus stables afin de stimuler le développement humain. La cadence de traitement des containers au port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun, connaîtra une véritable célérité ce jour grâce à l'arrivée le 5 mai dernier d'un troisième portique. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle acquisition a eu lieu au port de Douala par Edgar Alain Mbengor, le ministre des Transports du Cameroun. L'avènement de ce troisième portique intervient dès lors à Pointe-Nommé pour booster l'accélération dans le traitement des marchandises grâce auquel le port de Douala pourra mieux fidéliser ses clients armateurs et chargeurs. Ce troisième portique d'un co-estiment à plus de 5 milliards de francs CFA est doté d'une plus grande vitesse de manœuvre, d'une technologie de pointe et de systèmes de contrôle innovants. Donc le portique derrière nous, il est plus haut et plus large que les anciennes portiques, ce qui nous permet de mettre deux couches de conteneurs de plus et traiter des navires plus larges. Il est aussi capable de travailler deux conteneurs 20 pieds à la fois et ainsi augmenter la cadence de manutention. Il est économique, il consomme 30% de carburant moins que les anciennes portiques et il est équipé avec des moteurs doubles, ce qui permet de travailler et de faire l'entretien en même temps. Le port de Douala était jusque-là doté seulement de deux portiques de taille moyenne. Le rythme de manutention des conteneurs au débarquement et à l'embarquement ne pouvait se limiter qu'à un certain niveau de performance. Mais, avec l'arrivée d'un troisième portique, les capacités du port autonome de Douala à traiter les marchandises qui y passent ne pourront que nettement s'améliorer. Ce troisième portique va effectivement permettre d'améliorer les cadences de décharge des conteneurs et des différentes marchandises qui vont arriver au port de Douala. Ce portique de caisse supplémentaire est le résultat d'une synergie d'action observée entre le concédant, qu'est le port autonome de Douala et le concessionnaire Douala International Terminal. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, trois États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS, vont bénéficier d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet d'extension de systèmes d'interconnexion électrique. Le financement du projet, pour un montant de 91,5 millions d'euros, a été approuvé le 12 mai dernier par le Conseil d'administration de la Banque mondiale. A travers ce projet, les trois pays veulent donner un coup d'accélérateur à leur système d'échange d'électricité en procédant à l'extension de leur réseau de transport. Une nouvelle ligne de transmission de plus de 280 km sera donc construite, ainsi que des sous-stations destinées à renforcer et à étendre le réseau interconnecté de Manantali au Mali. Cette nouvelle ligne d'interconnexion électrique va relier l'actuelle sous-station de Caille au Mali à celle de Tamba Kounda au Sénégal. Elle sera interconnectée au système électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG, regroupant la Gambie, le Sénégal et les Guinées-Conakry et Bissau.